J'ai voulu écrire un livre parce que j'ai une vie, elle est commune et peu commune par rapport à d'autres, ce qui fait qu'il a fallu que si je ne parlais pas de ma vie, la vie de mes amis, des rencontres que j'ai eues et surtout du parcours que j'ai fait, personne ne l'aurait fait à ma place. Comme je dirais, c'est juste un exutoire, ce n'est pas une thérapie. Je ne suis pas malade, c'est juste que pendant tout le temps que j'étais en cabane en Allemagne, pour moi c'était difficile de converger en français. Je ne parlais qu'à moi même. Donc à un moment, il a fallu que je raconte mon histoire. Maguay vient de mes origines, c'est-à-dire Paname, Beaugirard. Je suis allé dans une période où il y avait une chaîne de télévision, voire deux, et il n'y en avait pas 150. Il y avait l'Argot, le Javanet et le Verlan, contrairement à maintenant, ce qui fait qu'un Gus sur deux ou un Gus sur trois parlait l'Argot. Ça n'a rien à voir avec les films de Signoret, Jean Gabin, etc. Ça faisait partie de l'ère du temps. Tu têtes la rue, un point c'est tout. Et tu ne cherches pas à avoir ce langage. Ce langage, il est déjà dans toi puisque tout ce qui est autour de toi, c'est entre guillemets presque la même chose. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, mais l'espoir fait crever. Alors faites gaffe.